Salut les amis, c'est Mélos de Amétech, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer les emails perdus sur votre ordinateur, sur votre Windows. Ce qui va vous permettre de récupérer des emails que vous avez supprimés intentionnellement et qui sont vraiment importants comme le cas ici. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et à me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Je vais mettre le lien de ce logiciel que je vais mettre dans la description. C'est un logiciel de chez E-MyPhone NR Cover, je vais mettre le lien dans la description pour en profiter de l'offre Black Friday. C'est un logiciel complet, une solution de récupération que ce soit disque dur, USB, etc. Pour récupérer que ce soit les images, photos, vidéos, les emails, tout plus de mille types de fichiers que vous pouvez récupérer. Alors je laisse le lien dans la description. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, activez la cloche pour être rentifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Ça me permet de vous faire un contenu de qualité et d'essayer des logiciels gratuitement et vous donner des cadeaux comme des licences gratuites, etc. comme la vidéo précédente. On passe directement sur le site d'E-MyPhone. Le logiciel c'est un recordeur pour Windows. Je vais mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à checker le lien. Vous pouvez faire un IC gratuit pour l'IC ou bien acheter directement une licence ou bien aller sur la version Mac. Vous pouvez le télécharger sur une version Mac. On va cliquer sur IC gratuit. Moi je l'ai déjà téléchargé, je vais lancer directement le logiciel. Le voici. Et ma iPhone en Air Recorder. L'interface est assez basique. Vous pouvez voir tous les disques que vous possédez. Par exemple ici j'ai un disque dur NVMe plus un SSD et une clé USB. Vous pouvez récupérer directement de la courbeille, du bureau et un autre dossier. Récupération d'un ordinateur en panne, etc. Portée, etc. Vous allez trouver toutes les fonctionnalités qui vous conviennent dans ce logiciel. On va essayer de récupérer les emails par exemple qui sont dans le E. On clique dessus, le scan se lance automatiquement. La procédure va prendre quelques instants. Ça dépôt la puissance de votre machine et le type disque dur que vous avez. Par exemple dans mon cas j'ai une station de 16Go de RAM. Un disque dur NVMe qui a un début de transfert de 2Go. Alors ça passe vraiment vite. Plus un Ryzen 5, ça dépôt la puissance de votre ordinateur. C'est un PC ancien avec un disque dur ancien. Ça va prendre un petit peu de temps. On va attendre juste un petit peu pour voir les résultats. Il y a une petite remarque ici. Il est recommandé de récupérer les fichiers après la fin du scan. Sinon le fichier peut être incomplet. Vaut mieux attendre la fin du scan pour récupérer au maximum vos fichiers. Ça peut arriver si vous annulez, vous pouvez voir que votre fichier est récupéré. Vous arrêtez le scan. Mais à la fin, votre fichier est incomplet. Alors vaut mieux attendre jusqu'à la fin du scan. Pour éviter que la vidéo soit un petit peu longue, je vais arrêter le scan. Et essayer directement de récupérer quelques fichiers. Je clique sur arrêter. Je vais aller sur, vous pouvez voir en tant que répertoire, etc. Mais je vais aller directement sur e-mail. Puisque c'est la partie qui me concerne. Même s'il y a 34 000 photos trouvées, 277 vidéos, etc. Mais je vais aller sur e-mail. Je vais chercher les e-mails qui m'intéressent. Par exemple, ceux-là. Vous pouvez tous les récupérer, mais je vais choisir quelques-uns pour voir juste s'il a bien récupéré les e-mails. Je clique sur récupérer. Je clique sur OK, sur le bureau. Alt file, e-mail. J'ai récupéré par exemple ces e-mails-là. On va vérifier le premier. Comme vous pouvez le voir, il a récupéré l'e-mail avec même les caractères, etc. Ça peut arriver que vous avez des caractères un peu bizarres. Ça concerne les images, etc. Ça peut arriver pour certains e-mails. Ce qu'on va voir ici. On va voir s'il a récupéré. Par exemple, ceux-là. Ça veut dire que ce soit une image, etc. Mais vous pouvez récupérer les images. Vous allez retrouver les images directement sur le logiciel. Par exemple, ici, des liens. Des images sur les parties web, les publicités, etc. C'est des codes publicitaires. On va voir celui-là. Par exemple, les liens, e-mails-phone. C'est un mail très important. Déjà, c'est celui-là que je cherche. Voilà, on a pu récupérer quelques mails importants. Vous pouvez directement sélectionner ici pour récupérer tous les fichiers. Vous pouvez voir ici, par exemple, les images. Je vais essayer de récupérer quelques images. On va voir la qualité de l'image. Même les fichiers Photoshop, PSD, etc. Illustrator. On va juste récupérer quelques images. Juste pour voir. Voilà. On clique sur Photo. JPEG. On peut voir ici les images. Que ce soit celles que j'ai faites sur Illustrator. Voilà. Même la qualité est vraiment bonne. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Ce logiciel, bien sûr, est payant. Mais vous pouvez en profiter. Puisque c'est la période Black Friday. Le prix est vraiment très intéressant. Je vais mettre le lien dans la description. Ou bien dans les commentaires. Sur ce, à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio – – Sous-titrage FR 2021